Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler de mes lectures du mois d'avril. J'ai déjà lu beaucoup de livres depuis le début du mois d'avril, donc j'ai décidé que j'allais couper mon bilan en deux pour éviter que la vidéo soit trop longue et aussi pour que je puisse me rappeler correctement des livres que j'ai lus lorsque je dois vous en parler. J'ai lu beaucoup de classiques et de littérature étrangère, donc si ce sont des genres qui vous plaisent, je pense que cette vidéo va beaucoup vous plaire aussi. Le premier livre dont je vous parlais c'est Les femmes savantes de Molière, c'est une pièce de théâtre que j'avais déjà lu il y a quelques années et que j'avais pas trop aimé à l'époque, mais pour le coup là elle m'a beaucoup plu lorsque je l'ai relu. En gros on va suivre Henriette qui fait partie d'une famille où les femmes aiment beaucoup se cultiver, elles ont un petit peu l'amour de la science, et donc lorsque Henriette va annoncer à sa soeur qu'elle veut épouser Clitendre, elles vont un peu s'offusquer de sa décision, surtout que sa mère avait pour projet de la marier avec un poète un petit peu ridicule qui vient régulièrement chez eux, et du coup on va un petit peu assister à tous les chamboulements que ça va entraîner dans cette famille, puisque son père va essayer de défendre Henriette, et il va essayer de plaider la cause de Clitendre, alors que sa mère va s'y opposer fortement, donc ça va donner lieu à des scènes un peu ridicules et un petit peu cocasses. C'est une pièce de théâtre que j'ai bien aimée, j'ai quand même préféré l'école des femmes que j'ai lue le mois dernier, mais j'ai beaucoup aimé celle-ci quand même, et heureusement que je l'ai relue parce que mon avis avait bien changé depuis. Ensuite j'ai lu et abandonné à peu près à la moitié, Sol aveugle, femme endormie de Haruki Murakami. Haruki Murakami si vous ne le savez pas, c'est un auteur que j'ai beaucoup aimé dans ma jeunesse, c'est l'un des premiers auteurs où j'ai lu énormément de ses livres en fait, lorsque j'étais au lycée et dans mes premières années à la fac, et pour le coup je ne le lis presque plus depuis, donc j'ai voulu renouer avec cet auteur ce mois-ci, et essayer de lire ce recueil de nouvelles qui est quand même assez conséquent. Il fait plus de 500 pages je crois, ouah non juste en dessous de 500 pages en fait, et je m'attendais à apprécier ces nouvelles, même si j'avoue que j'ai parfois un peu du mal avec les nouvelles, il y en a certaines que je vais adorer, en fait ça dépend des auteurs, mais pour le coup j'avais beaucoup d'espoir en commençant ce recueil, et j'ai été assez déçue. J'ai lu quasiment la moitié de ce livre en fait, et je vous avoue que maintenant environ deux semaines après, même pas, j'ai plus énormément de souvenirs de ce que j'ai lu, parce que je trouvais que les nouvelles n'étaient pas marquantes, et même pendant que je lisais, je me disais, en fait je suis en train de lire des nouvelles, elles sont bien, je peux pas dire qu'elles sont mauvaises, mais est-ce qu'elles vont me marquer ? Non, je savais que quelques jours après, j'allais avoir oublié l'entièreté de ce livre, et ça a été le cas, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de l'abandonner à peu près à la moitié, parce que j'avais pas envie de perdre du temps sur cette lecture. Ensuite j'ai lu un roman que j'ai bien aimé, même si ça a pas été une excellente lecture non plus, Puissons-nous vivre longtemps de Imbolo M. Bué ? C'est un livre dans lequel l'autrice a créé une ville imaginaire, qui s'appelle Kozawa, qui est dans l'Afrique de l'Ouest il me semble, et le but de ce roman ça va vraiment être de critiquer le colonialisme qui a eu lieu en Afrique à cette époque-là, c'est-à-dire pendant le XXe siècle, et on va, grâce à différentes générations que nous allons suivre pendant tout le roman, découvrir tous les effets dévastateurs du colonialisme à cette époque en Afrique, notamment dans les villes où se trouvaient des puits de pétrole, et dans lesquelles les Américains n'ont aucun scrupule en fait à détruire l'environnement, à vraiment contaminer toute la population et toute la nature qui entoure ces puits de pétrole. Donc oui c'est vraiment le thème central dans ce roman, on suit également beaucoup de personnages que l'on va suivre de leur enfance jusqu'à l'âge adulte, puisque comme je vous disais c'est vraiment un récit intergénérationnel, et ça va nous permettre de découvrir différentes formes de répercussions du colonialisme à cette époque sur les habitants en fait de ces régions où il y avait des puits de pétrole. Bref ça a été un roman très intéressant, j'ai beaucoup aimé les différents thèmes qui sont abordés tout au long du roman, mais ça n'a pas non plus été ma meilleure lecture de l'année parce que j'ai senti comme une distance entre les personnages et le lecteur, et je ne sais pas si c'est que mon avis à moi ou si d'autres personnes ont également ressenti ça en lisant ce roman, mais pour le coup ça m'a un petit peu empêchée d'apprécier cette lecture davantage, ça a quand même été une très bonne lecture pour moi puisque j'ai mis la note de 3,5 sur 5 sur Goodreads, mais ça n'a pas été la meilleure lecture de l'année quoi. Ensuite j'ai lu Saison de migration vers le nord de Taïeb Sali, c'est un roman dont j'avais entendu beaucoup de bien et que j'avais très hâte de lire puisque c'est un auteur qui vient du Soudan et je pense que j'ai jamais lu de livre écrit par un auteur soudanais, donc j'avais vraiment très hâte de le découvrir et j'avoue que j'ai été un petit peu déçue. En fait dans ce roman on suit un jeune étudiant qui vient de rentrer d'Angleterre, il a passé environ 7 ou 8 ans je crois là-bas pour ses études, et lorsqu'il rentre chez lui au Soudan, il va faire la rencontre d'un homme qui s'appelle Mustapha Saïd, et c'est un homme assez mystérieux, il vient de se remarier avec une femme justement dans la ville où cet étudiant habite, mais on connaît pas trop son passé et il a un passé assez flou, bref c'est un personnage très énigmatique et du coup le jeune étudiant que nous suivons va essayer de découvrir un petit peu ce qui se cache dans son passé, et il va y arriver puisque Mustapha Saïd va décider de lui raconter sa vie qui a été pour le coup assez sulfureuse et mouvementée. C'est un roman qui était intéressant mais pareil j'ai pas réussi à m'attacher au personnage, et même s'il était assez court je l'ai pas lu si rapidement que ça parce que j'arrivais pas trop à rentrer dans l'histoire malheureusement. Mais c'est quand même un roman intéressant si vous voulez découvrir un auteur qui vient du Soudan, mais je reste quand même assez mitigée après la lecture de celui-ci, même si je sais que c'est un bon roman, c'est juste que ça l'a pas fait avec moi. Ensuite j'ai lu une nouvelle qui s'appelle Les amants d'Avignon d'Elsa Triolet, j'ai entendu parler de ce livre, je ne sais plus où, je ne sais plus qui en a parlé, mais je me souviens que quelqu'un en a fait sur mon éloge, et ça m'avait donné très envie de le découvrir puisque j'avais essayé de lire un livre de Elsa Triolet, c'est son plus connu je crois, c'était Rose à Crédit, je vous mettrai la couverture ici, que j'avais bien aimé à l'époque mais pas tant que ça en fait, et j'avoue que j'en ai plus aucun souvenir, après ça date de plusieurs années, donc il faudrait que je le relise pour me faire vraiment un avis sur cette autrice, mais du coup j'ai lu celui-ci qui était très intéressant, en fait on va suivre une jeune femme qui fait partie de la résistance pendant la deuxième guerre mondiale, et donc on va la suivre durant certains de ses déplacements, puisque forcément comme elle est impliquée dans la résistance, elle doit faire certaines choses et se déplacer en France pour contacter d'autres résistants, et donc on suit un petit peu un bout de sa vie comme ça, on suit les rencontres qu'elle fait, et notamment certains flirts qu'elle va avoir avec des hommes qu'elle va rencontrer, des résistants aussi, c'est un livre que j'ai bien aimé, si jamais le thème de la résistance pendant la seconde guerre mondiale vous intéresse, je pense que ce livre pourrait vraiment vous plaire, en plus il est vraiment très court, donc je vous encourage vivement à le lire si ça peut vous intéresser, parce que ça a été une très bonne lecture pour moi. Ensuite j'ai lu une nouvelle qui s'appelle Zikora de Shemamanda Ngozi Adichie, pareil cette autrice, je sais pas si vous le savez parce que je pense que j'ai lu ses livres avant de me lancer sur Booktube, mais c'est une autrice que j'aime beaucoup, j'ai lu tous ses livres lorsqu'ils sont parus chez Folio, et j'étais vraiment triste de voir qu'elle publie plus grand chose en ce moment à part des essais, mais récemment je me suis acheté une Kindle, et j'ai vu sur le catalogue qu'il y avait deux nouvelles écrites par cette autrice, et je me suis donc laissée tenter, la première que j'ai lu c'est Zikora, dans cette nouvelle en fait on suit une jeune avocate qui vient du Nigeria, elle habite à Washington si je me trompe pas, et en fait elle se rend compte qu'elle est enceinte, son copain de l'époque l'abandonne, et nous on va la suivre durant toute sa grossesse, et durant notamment son accouchement, qui va avoir lieu en présence de sa mère, c'est une nouvelle qui est très courte il me semble, qu'elle fait même pas 40 pages, mais elle m'a vraiment beaucoup plu, et je vous encourage vivement à la lire si ce sont des thèmes qui peuvent vous intéresser, et la deuxième nouvelle que j'ai lu de cette autrice s'appelle The Visit, c'est une très courte nouvelle qui est encore plus courte que la première, elle fait environ 20 pages je crois, et dans cette nouvelle on va découvrir un monde qui est centré autour de la matriarchie, c'est à dire que les rôles dans la société sont vraiment inversés, c'est vraiment une caricature du rôle féminin et du rôle masculin dans la société, mais ils sont complètement inversés, et nous on va suivre deux hommes qui sont amis, et qui vivent à Lagos il me semble, et ils vont un petit peu échanger sur la société qui les entoure, comment ils vivent toute la répression qu'ils subissent en tant qu'hommes dans la société, et pareil c'est une nouvelle qui est très courte, mais au vu des thèmes qui sont abordés c'est vachement intéressant à lire, et donc comme pour la première nouvelle, si vous en avez l'occasion je vous recommande vivement de la lire, parce que ça vaut vraiment le coup. Ensuite j'ai lu un livre très court, Mon frère féminin de Marina Tvetaeva, j'espère que j'ai pas trop mal dit son nom, c'est un livre dans lequel l'autrice va parler de l'amour lesbien, et notamment le désir d'avoir un enfant lorsqu'on est lesbienne, et tout ce que ça peut entraîner. C'est un livre qui me faisait très envie, il est très court, il fait environ 70 pages, et vraiment c'est écrit énorme à l'intérieur, et j'avais vraiment très hâte de le découvrir, mais pour le coup j'ai été hyper déçue, parce que la vision qui est proposée par l'autrice dans le livre m'a un peu dérangée. En fait elles disent que les femmes qui refusent d'être avec un homme, donc les femmes qui sont lesbiennes, vont forcément au bout d'un moment avoir envie d'avoir des enfants, et à ce moment-là elles n'auront pas d'autre choix que de mettre leur lesbianisme de côté, et d'aller se mettre en couple avec un homme pour avoir un enfant. Et j'ai lu ça, j'étais en mode... C'est bizarre. Après c'est un écrit qui date de 1932, donc forcément c'était pas la même vision que de nos jours, mais de là à dire qu'une femme lesbienne pour avoir un enfant va aller jusqu'à se mettre en couple avec un homme et avoir des relations sexuelles avec elle, ensuite j'ai lu André de Georges Le Sand, c'est une nouvelle parution du livre de poche, et j'avais vraiment très hâte de le lire, parce qu'il me semble qu'il n'était pas édité avant ce roman. Dans ce roman on suit André, qui est un jeune homme assez timide, assez craintif, qui est un peu réservé, et il vit avec son père dans un domaine plutôt rural, et son père est assez aisé, puisque André c'est un marquis, mais il s'occupe de tous les travaux agricoles de son domaine, il s'occupe vraiment de tout ce qu'il y a sur sa propriété, et donc nous on suit André qui est amie avec Joseph, et Joseph se rend compte qu'André se sent un peu seul, et donc il va décider de lui présenter les grisettes de la ville, et forcément André va tomber amoureux de l'une d'entre elles, qui est une jeune fleuriste, qu'il a auparavant aperçue à côté de chez lui dans un champ, et ça va vraiment être un coup de foudre, il va devenir obsédé par cette jeune fille, sauf qu'il y a un problème, puisque cette jeune fille, Geneviève, refuse tout contact avec le monde qui l'entoure, elle vit un petit peu recluse sur elle-même, puisqu'elle veut se préserver, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais les grisettes ont un peu cette réputation d'être des filles un peu faciles, vers lesquelles les jeunes vont se diriger pour trouver des amantes, et donc elle, elle veut à tout prix éviter d'être perçue comme ça, par les personnes qui l'entourent, et donc elle ne va pas du tout en société comme les autres grisettes de la ville, mais ça ne va pas l'empêcher de tomber dans le piège de Joseph et ses manigances, et donc André va tomber fou amoureux d'elle, et ça va entraîner plein de choses, je vous laisse imaginer. C'est un livre qui était prometteur, moi l'intrigue de base me tentait vraiment beaucoup, au final j'ai été assez déçue, parce que je trouvais que l'intrigue était hyper banale, en fait c'est le jeune homme timide qui tombe amoureux, la jeune fille timide au 19ème siècle, avec l'amour un petit peu interdit, mais au final, fin tragique, nanana, donc voilà j'ai été assez déçue, je m'attendais quand même à ce qu'il y ait un petit peu plus de rebondissement, et au final, même s'il y a des moments un peu tragiques à la fin, je suis vraiment restée sur ma fin en lisant ce roman, c'est pas du tout l'un de mes romans préférés de George Sand, ensuite j'ai lu Lavinia d'Ursula Le Guin, c'est un service presse que j'ai reçu des éditions à Talente, et je les remercie encore parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé ce roman, dans celui-ci on suit Lavinia, qui est la fille du roi des latins, Lavinia est arrivée à un âge où elle doit se marier, il y a beaucoup de prétendants qui essayent d'obtenir sa main, comme vous pouvez l'imaginer, puisque c'est la fille du roi des latins, et donc l'héritière d'un royaume assez conséquent, sauf qu'après avoir consulté l'oracle, elle va se rendre compte qu'elle doit refuser tous les prétendants qui se présentent à elle, et ça ne la dérange pas trop, parce qu'il n'y en avait aucun qui la tentait vraiment, et elle doit attendre un certain étranger, qui va se présenter un jour dans le pays, et ce sera lui son futur mari, sauf que les prétendants qui voulaient essayer d'obtenir la main de Lavinia, ne vont pas l'entendre de cette manière, et il y en a beaucoup qui vont déclarer la guerre au père de Lavinia, ce qui va entraîner beaucoup de problèmes, et donc Lavinia va un petit peu désespérer, jusqu'au jour où il y a Aenée, qui va arriver dans le pays, Aenée c'est le beau-fils de Priam, le roi de Troie, et il s'est enfui en fait après la guerre de Troie, avec sa famille, pour rejoindre une terre promise, parce que forcément lui aussi, il n'a pas eu une vie facile, il a rencontré beaucoup d'obstacles, beaucoup d'épreuves, et finalement il va arriver dans le royaume des Latins, et il va rencontrer Lavinia, qui est donc sa future épouse. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, Lavinia c'est pas un personnage que je connaissais, je m'y connais pas beaucoup déjà en mythologie grecque, mais alors la mythologie romaine c'est encore pire, et j'ai quand même beaucoup aimé découvrir ce roman, si vous avez comme moi pas beaucoup de connaissances en mythologie, c'est pas du tout un frein à la lecture de ce livre, parce que tout est très bien expliqué, tout est très bien contextualisé, donc pas de soucis de ce côté là. Pour le coup Ursula Le Guin a vraiment très bien romancé ce mythe, puisque tous les personnages sont très attachants, le récit est vraiment très rythmé, il se passe beaucoup de choses, c'est un livre qui est pas très long en plus, il fait 300 pages, vraiment je peux que vous le recommander, si les réécritures mythologiques vous intéressent, parce que je trouve que celle-ci est d'une très bonne qualité, et je pense qu'elle pourrait vraiment plaire à beaucoup de monde. Et enfin le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Song, une BD écrite par une autrice vietnamienne, dont je vais pas essayer de prononcer le nom, parce que ça va être horrible sinon, mais c'est une BD que j'ai beaucoup aimée, en fait on va découvrir la vie de la mère de l'autrice dans cette BD, grâce à des entretiens qu'elle a eu en fait avec sa mère, elle va nous raconter la jeunesse de sa mère pendant la guerre au Vietnam, et c'était vraiment hyper intéressant, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous recommande vivement de lire cette BD, parce qu'elle est très bien écrite, et elle est très bien dessinée aussi, j'ai beaucoup aimé le style graphique de cette autrice, donc ouais je peux vraiment que vous la recommander. Donc voilà c'est tout pour la première partie de mon bilan lecture du mois d'avril, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire vous les dernières lectures que vous avez faites en commentaire, parce que ça m'intéresse toujours de lire vos réponses, et en attendant je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501